Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Permettez-moi, avant tout propos, d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple gambien d'avoir voulu accueillir cette importante rencontre ministérielle sur notamment le plan d'action relatif à l'éradication de la patrie dit dans les pays de la CDAO. Si vous êtes rassemblés aujourd'hui à Banjoul, c'est principalement pour essayer encore une fois d'approfondir les engagements qui ont été pris lors de la conférence d'Abidjan en février 2015, engagement des pays de la CDAO pour lesquels vous allez devoir travailler sur le plan d'action, travailler également pour aboutir à des actions concrètes permettant l'éradication de la patrie dit dans la sous-région. Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance également à l'ensemble des États de la CDAO qui ont soutenu largement les efforts déployés par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment dans le cadre de mon mandat en tant que rapporteur spécial sur les réfugiés, les migrants, demandeurs d'asile et déplacés internes en Afrique. Je voudrais également rappeler très brièvement les différentes États qui ont été poursuivis par la Commission africaine dans la prise en charge de la question de la patrie dit. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Commission qui prend en charge la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique, on l'appelle également la Commission de Banjou. A cet effet, tout d'abord nous avons eu l'adoption d'une résolution en avril 2013, résolution sur le droit à la nationalité à travers laquelle il nous était demandé d'aborder la question de la nationalité et de l'éradication de la patrie dit en Afrique à part une résolution et notamment par une étude sur le droit à la nationalité. Cette étude a été élaborée, elle constitue une cartographie sur la problématique de la patrie dit et des questions de nationalité en Afrique. Troisième étape, nous avons également pris en charge à travers cette étude la nécessité d'élaborer un projet de protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, projet de protocole portant sur les aspects spécifiques de la nationalité en Afrique et l'éradication de la patrie dit. Qu'en est-il de ce projet de protocole ? Je compte sur l'ensemble des pays de la CDAO, comme vous l'avez fait lors de la déclaration d'Abidjan, pour faire aboutir ce projet de protocole qui à l'heure actuelle est entre les instances de l'Union africaine. Prochainement, une réunion ministérielle convoquée par le sous-comité sur les réfugiés, les migrants et les déplacés internes en Afrique aura lieu certainement au courant du mois de juin ou juillet. Avant même que ce projet de protocole soit adopté formellement, il vous est demandé, vous, Etat de la CDAO, de consacrer encore une fois votre engagement à appuyer ce projet de protocole, à former également un bloc solidaire au moment où ce protocole sera soumis à l'adoption de l'ensemble des États. Je dis bien, je compte sur vous pour que vous soyez un bloc solidaire afin d'arriver à éradiquer complètement le phénomène de l'apatridie en Afrique. Un apatrid est une personne invisible, une personne dans l'ombre, une personne qui ne jouit d'aucun droit, ni le droit d'accès à l'éducation, le droit d'accès à la santé, le droit d'accès au logement, la liberté de circulation, le droit d'avoir des documents. Des milliers de personnes sont dans l'attente, des milliers de personnes attendent justement une action effective des pays de la CDAO, car, comme je le dis très souvent, vous êtes les États champions, vous êtes la locomotive dans la question de l'apatridie. Sans plus tarder, je voudrais également exprimer mes remerciements aux partenaires qui m'ont accompagnée tout au long de ce processus relatif à l'élaboration de ce projet de protocole. Mes remerciements vont tout d'abord au département des affaires politiques et humanitaires de l'Union africaine, à la délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, notamment la délégation de Dakar, à également l'ONG Open Society, qui notamment n'a ménagé aucun effort pour faire en sorte que des séminaires, des rencontres, des ateliers puissent prendre en charge le plaidoyer, l'information et la communication autour de la question de l'apatridie. Encore une fois, je vous remercie pour votre soutien, je vous adresse mes sincères félicitations et je ne doute pas que vos travaux seront couronnés de succès. A partir de Niamey, où se tient justement la soixantième session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, je vous souhaite encore une fois des travaux fructueux et merci. d'avoir regardé cette vidéo !